Vous êtes prêts pour le TTMC de la semaine, donc tu te mets combien en chocolat? C'est la fête de Pâques, alors j'ai pensé y aller dans une thématique gourmande. Je sais que plusieurs d'entre vous apprécient le chocolat, c'est le cas des Français autant que des Québécois, donc allons-y. Pas certain d'être ultra connaisseurs par contre dans le domaine, des questions quand même assez difficiles. On passe ça à l'instant. Alors, même principe que d'habitude, donc vous répondez aux questions de 1 à 10, 1 étant une question qui vaut 1 point, 10 à une valeur de 10 points. Vous cumulez tous vos points, c'est sur 55, alors vous communiquez en commentaire votre pointage de la semaine et que le meilleur gagne. Vous pouvez compétitionner contre les autres participants, également la famille entre vous, ou même en coopération si vous voulez. C'est libre à vous, alors on passe ça avec que tu te mets combien en chocolat? Pour la question numéro 1, est-il meilleur pour la santé de manger du chocolat toute la journée ou d'aller danser toute la nuit? Drôle de question. Alors, une question santé. Ensuite, en 2 pour 2 points, est-il fabriqué, donc le chocolat est-il fabriqué à partir de fèves de porcelaine, de fèves de cacao ou de fauves de bamako? Alors, est-il le chocolat fabriqué à base de fèves de cacao ou de fauves de bamako? Assez difficile, pas du tout. En 3, et là ça se corche je pense, le chocolat au lait est-il plus ou moins gras que le chocolat noir? Le chocolat au lait est-il plus ou moins gras que le chocolat noir? Vous avez deux choix. Alors, à vous de choisir. En 4, sur quel continent a-t-on découvert le cacao? Sur quel continent a-t-on découvert le cacao? Continent, ça devrait bien aller quand même. En 5, quel chocolat est fabriqué exclusivement à partir d'arômes? Donc, on utilise des arômes et non pas de la poudre de cacao. Quel chocolat est fabriqué exclusivement à partir d'arômes? Type de chocolat quand même connu. Mais peu apprécié peut-être, ou pas, ou peu. Bref. En 6, pour 6 points, à quelle température fond le chocolat? Donc, question chimie. À quelle température fond le chocolat? Et là, je vais vous donner un barème de 5 degrés Celsius. Donc, si vous êtes dans ce barème-là, ça fonctionne. En 7, pour quelle raison le chocolat peut-il blanchir? On voit ça des fois des vieilles palettes de chocolat ou des vieux chocolats sur lesquels on a comme une poudre blanche sur le dessus. Donc, pourquoi ça fait ça? Donc, pour quelle raison le chocolat peut-il blanchir? En 8, citez le cru de chocolat. Donc, quel type de chocolat vénézuélien est le plus utilisé chez les chocolatiers et les pâtissiers? Quel cru de chocolat vénézuélien est le plus utilisé chez les chocolatiers et les pâtissiers? On est dans le très, très pointu maintenant. En 9, je vais changer la carte un peu parce que je trouvais que les dernières questions étaient assez difficiles. Donc, pour 9 points, quel pays est le plus gros producteur de cacao? Quel pays est le plus gros producteur de cacao? Je vais vous donner un certain nombre d'indices. Alors, j'ai la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Brésil, le Canada ou la France. Alors, le plus gros producteur de cacao, quel pays entre la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Brésil, le Canada et la France? Pour 9 points. Et pour 10 points, assez difficile encore là, quel produit chimique présent dans le chocolat peut-elle être fatal ou létal pour certains animaux? Donc, il y a certains animaux qui ne peuvent pas manger de chocolat parce qu'ils peuvent en mourir et c'est un des produits qu'on retrouve dans le chocolat. Quel est-il? Alors, substance chimique, produit chimique. Bonne chance. Alors, ça fait le tour des 10 questions pour 10 points. Alors, j'y vais. Je vous donne des réponses. Donc, vous accumulez votre pointage en commençant en 1. Est-il meilleur pour la santé de manger du chocolat toute la journée ou d'aller danser la salsa toute la nuit? Alors, la réponse est bien sûr d'aller à la salsa tous les soirs, surtout quand on a la passion de la danse. C'est très poétique. En 2, pour 2 points, le chocolat est-il fabriqué à partir de fèves de porcelaine, fèves de cacao ou fauves de barmacos? Et c'est bien sûr, la fève de cacao, ça, j'imagine que tout le monde l'a eue, j'imagine. En 3, bien, je me suis trompé et c'est rare que ça arrive sur une question numéro 3. Mais, le chocolat au lait est-il plus ou moins gras que le chocolat noir? Et la réponse est, il est moins gras. Donc, c'est moins gras le chocolat au lait que le chocolat noir. Bon, j'ai toujours pensé que c'était meilleur pour la santé, mais ça se peut que ce soit plus gras. J'ai jamais porté attention. En 4, sur quel continent a-t-on découvert le cacao? C'est en Amérique du Sud au 16e siècle. Alors, merci aux Espagnols d'avoir fait cette découverte en Amérique du Sud. Le cacao, effectivement, pour avoir visité un peu l'Amérique du Sud, c'est un produit qui est très présent encore dans la culture. Encore, les Aztèques et tout ça étaient très friands. Quel chocolat est fabriqué exclusivement à partir d'arômes? Donc, c'est le chocolat blanc. Alors, le chocolat blanc est composé uniquement d'arômes. À quelle température, en 6 pour 6 points, la température du chocolat, donc, à quelle température font-ils? Et je vous ai donné un plus ou moins 5 degrés Celsius. Alors, toute proposition entre 45 et 50 degrés est acceptée. Alors, entre 45 et 50 degrés, c'est la température à laquelle le chocolat fond. Et on parle bien sûr du chocolat noir. En 7, pour quelle raison le chocolat peut-il blanchir? Alors, pour 7 points, c'est suite à une grosse humidité qui cristallise le sucre à la surface du chocolat. Donc, soit une variation brusque de la température ou un gros taux d'humidité. C'est ce qui peut faire blanchir le chocolat. Ah bon! Ensuite, en 8, citer le cru de chocolat vénézuélien le plus utilisé chez les chocolatiers et les pâtissiers. Et ça, je ne connaissais pas du tout. Alors, on parle du chuao. Donc, c-h-u-a-o. Le chuao est le type, le cru de chocolat vénézuélien utilisé en pâtisserie et en chocolaterie. Je suis bien curieux de savoir s'il y en a d'autres parmi vous qui l'ont eu. En 9, j'ai été avec une question de mon cru. Donc, quel pays est le plus gros producteur de cacao entre la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Brésil, le Canada et la France? Alors, si vous avez répondu au Canada, vous êtes vraiment à côté de la traque. Et la réponse est, roule-moi de tambour, Côte d'Ivoire. Alors, j'aurais été en Amérique du Sud également, mais non, c'est Côte d'Ivoire. Et en 10, quel produit chimique présent dans le chocolat a le potentiel de tuer certains animaux? Donc, potentiel létal pour certains animaux. Et c'est la théobromine. La théobromine est une substance dans le chocolat qui peut être fatale pour les animaux. On ne donne pas ça aux chats ni aux chiens. Donc, le chocolat, c'est pour les humains. Tant mieux, ça nous en fait plus. Alors, on était loin du Coco-Pak. C'était un peu scientifique tout ça. J'ai bien hâte de vous lire, savoir si vous avez été de grands connaisseurs en chocolat. Mais sûrement, en tout cas, de grands amateurs. Bref, c'est mon cas. J'adore le chocolat. Alors, merci. J'ai bien hâte de vous lire, de comparer vos pointages. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo de Tu te mets combien. Bye tout le monde. À la prochaine.